Pour qui travaillaient Abdelaziz Bouteflika et Chakibrelil. La manifestation, ce dimanche 13 octobre 2019, devant l'Assemblée Nationale en protestation contre la loi sur les hydrocarbures est un événement majeur pour les Algériens. Il signifie que dorénavant, les affaires pétrolières et financières ne se feront plus sans eux. C'est une rupture capitale avec l'ancienne conception de la gouvernance qui attribuait aux dirigeants le monopole de la conduite des affaires économiques, les Algériens étant exclus de la concertation. Bouteflika a mis à profit cette indifférence populaire qui lui permettait de décider seul de la politique pétrolière du pays avec les résultats que l'on sait. Les manifestants reprenaient en main leur droit de regard sur la gestion du pays, droit à qu'on leur refuse, avec toutes ces élections truquées. La symbolique est frappante, puisqu'on leur interdit d'envoyer des députés réellement représentatifs, ils comptent faire le boulot eux-mêmes. Le temps de la gestion opaque des affaires de la nation est sans doute en voie d'être oublié. Avec Shakib Khalil, le pétrole algérien échouait entre les mains d'un citoyen américain né à Oujda, au Maroc, autrement dit la personne idoine pour la besogne qu'il attendait, ouvrir les richesses nationales à la pègre pétrolière internationale, dénationaliser le pétrole comme le souhaitaient les lobbies étrangers qui avaient favorisé l'accès au pouvoir d'Abdelaziz, s'accaparer des avoirs de Sonatrak. Il y avait, cependant, un obstacle. En cette année 1999, le secteur de l'énergie était encore trop bien encadré. Un Conseil national de l'énergie, présidé par le chef de l'État et composé des ministres de l'énergie, de la Défense, des Affaires étrangères et des Finances, supervisait la politique énergétique nationale. Nazim Zouyouesh, un cadre compétent et fidèle à l'entreprise depuis trois décennies, présidait au destiné de Sonatrak, après avoir succédé à Abdelhak Bouhafs, un autre fils de Sonatrak, que la maladie de Parkinson a obligé à abandonner son poste. Qu'à cela ne tienne. Abdelaziz Bouteflika va dissoudre, de facto, le Conseil national de l'énergie qui ne se réunira plus jamais au cours des quatorze années de règne. Simultanément, il va limoger le directeur général de Sonatrak et soustraire la compagnie à tout regard extérieur et à tout contrôle. Chakib la coiffera lui-même, cumulant grossièrement sa haute fonction au sein du gouvernement avec celle de directeur général de Sonatrak qui sera alors gérée dans l'opacité, comme une caisse noire. Le pétrole algérien devint alors une histoire de famille et Sonatrak un bien privé du clan présidentiel. Chakib en parlait d'ailleurs comme d'une propriété personnelle. Ce fut cette période de manigance intime, entre 2000 et 2004, que furent commis les trois plus grands dommages aux richesses pétrolières nationales, la tentative de dénationalisation, le bradage des hydrocarbures au profit d'intérêts étrangers, le pillage de Sonatrak avec transfert de fonds dans des paradis fiscaux. Première grande décision, renvoyer l'ascenseur aux forces qui avaient permis l'avènement du pouvoir d'Abdelaziz en dénationalisant le pétrole à leur profit. Devant les enquêteurs du DRS, certains cadres de Sonatrak ont accusé l'ancien ministre de l'énergie d'avoir trahi le pays et élaboré la loi sur les hydrocarbures, durant les premiers mois de l'année 2000 sous la dictée des grands groupes de la pègre pétrolière internationale. Le rédacteur de cette loi ne serait autre que Bob Pizante, le juriste américain que Chakib aurait rencontré à la Banque mondiale, et recruté au ministère de l'énergie et des mines dès son installation à ce département, avec l'arrivée d'Abdelaziz Bouteflika au pouvoir en 1999. Bob Pizante aurait contribué à l'élaboration de plusieurs textes de loi durant le règne de Chakib au ministère de l'énergie, dont la fameuse loi sur les hydrocarbures qui autorise un pillage en règle du sous-sol algérien par les majors anglo-saxons moyennant quelques dividendes accordés à leurs amis algériens. Ce texte n'ayant pas fait l'unanimité au sein du clan lui-même, en raison de son caractère outrageusement capitulaire, a été retiré par soucis tactiques. Abdelaziz attendra sa réélection en 2004 pour faire adopter la loi, profitant du nouveau rapport de force favorable. C'est peut-être ainsi que le président a été réélu en 2004, grâce à la loi sur les hydrocarbures, manifestation concrète de la collusion avec des intérêts étrangers. Parallèlement, Abdelaziz Bouteflika avait autorisé la cession en catimini de l'entreprise Naftal, la filiale de Sonatrac spécialisée dans la distribution des produits pétroliers, au groupe Qatari Ouakoud. Abdelaziz Bouteflika Abdelaziz Bouteflika Abdelaziz Bouteflika